Bonjour Mesdames Messieurs, nous sommes au parc des sports de l'amitié à Narbonne, nous avons vu la victoire et la qualification pour la finale et la montée l'année prochaine, l'année 81, les espoirs du Racing Club Narbonnet contre Nevers sur le score de 32 à 18. Avec moi les deux entraîneurs Sébastien et Guillaume et puis le capitaine Thomas. Thomas, il a fallu se le peler parce qu'ils étaient épais ces types de Vendôme. Ouais ben on l'avait vu dès la vidéo, on s'est dit enculé qu'ils sont épais ces types. On a vu un peu, on avait vu un peu qu'ils avaient une grosse force en mêlée etc. Et leur plus grosse force finalement c'était devant. Et à mon sens on les a bien contrées quand même depuis le début, après ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils ont su aussi redresser la barre. Mais vraiment on est super content, super content de l'équipe, de tout, du collectif. Enfin j'ai pas les mots pour expliquer à quel point je suis content. Oui 21-6 à la mi-temps, le boulot était déjà fait mais après ils sont rentrés avec d'autres ambitions. On a vu qu'ils ont dû se faire remonter les bretelles, il a fallu quand même faire le doron. C'est ça ouais, après nous aussi je sais qu'on a un petit, on a toujours une petite 10 minutes, 20 minutes là qui sont un peu compliquées. On a un petit creux à chaque fois au retour. Mais oui, ils sont bien remontés etc. Mais pas suffisamment. Les entraîneurs, je vous pose une fierté parce que c'est la qualification d'un groupe l'année prochaine en Elite 1. Vous vouliez ça, l'objectif est atteint. Maintenant il y a une finale à aller jouer. Tout est possible ? Oui, oui, bien sûr, tout est possible. Après il va falloir penser les plaies parce que les garçons pour obtenir ce résultat ont donné tout ce qu'ils avaient et ça a été très compliqué. Mais voilà, après il y a le premier objectif qui est atteint. C'est vrai que ce groupe avait à cœur de remettre l'équipe là où ils l'avaient laissé, c'est-à-dire en Elite. Et ça fait 10 mois qu'ils travaillent pour ça. Et voilà, c'est super. Aujourd'hui ils sont récompensés parce que c'est vraiment un groupe qui a beaucoup de valeur et qui mérite d'atteindre cet objectif. Et voilà, maintenant il reste la finale qui est encore le plus beau à aller chercher. Donc on va fêter ça d'abord et on se remettra après au travail. Vous allez jouer Van qui s'est qualifié. Bon, maintenant, je ne pense pas que vous ayez peur de personne. Comme on l'a dit depuis le début, vous jouez tous vos matchs avec un groupe de copains. On le sent que c'est vraiment, il y a une osmose qui a pris dans cette équipe. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, on l'a senti dès le début de saison qu'il y avait plusieurs générations dans ce groupe et où le collectif vraiment était intéressant. Ils n'avaient qu'un objectif, c'était faire une grande saison et remettre l'équipe où elle était l'année dernière, après ce match perdu contre Castres, aller-retour, je dirais. Donc voilà, mission accomplie. Bon, mais monsieur Bonnebring et puis final.